Voilà, merci beaucoup, c'était l'actu commenté, c'était un jour au Sénégal, un jour dans le monde. C'était un jour au Sénégal, un jour au Sénégal, un jour au Sénégal, un jour au Sénégal. C'était un jour au Sénégal, 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 un jour au S Président Makissal, il y a des compétences d'office du lac de guerre, tout ce qui est l'office des lacs et cours d'eau. Il y a des compétences sur tous les lacs et cours d'eau du Sénégal, sauf le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, qui connaissent qu'il y a des compétences internationales. Nous travaillons avec ce qui me paraît. Si on a dit que le 2023, nous avons lancé deux projets de Mac. Il y a des compétences d'office du lac de guerre, à travers des canaux à ciel ouvert, sur 115 kilomètres. Nous avons un projet de Montage de 36 milliards de banques islamiques de développement accompagnés l'État du Sénégal. Au premier moment, il y a eu des parages sur la frontière du Sénégal avec Gambie, pour les faire remettre les lacs pour qu'on puisse s'occuper north et le fleuve. Ce qu'on a cité, c'est l'경oposante Picea, projet intégré pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement. L'objectif est de sécuriser notre lac de guerre. Le volume a pris un 350 millions de mètres cubes et 900 millions de mètres cubes. Pour cela, nous devons reprendre l'ouvrage de Richard Tolle, Motorisé Vani, et reprendre les endigments sur le lac de guerre. Il faut savoir que le lac de guerre est la plus grande réserve d'eau douce du Sénégal. Il est situé au delta du fleuve Sénégal. Nous devons apporter un peu de l'eau potable dans le Réoumi. Il n'y a pas de souci de diversifier, d'avoir accès à l'eau potable aux populations sénégalaises. Ce n'est plus exclusivement le lac de guerre. Il n'y a pas de souci de diversifier le lac de guerre. Il n'y a pas de souci de diversifier le lac de guerre. Le lac de guerre est occupé une superficie de près de 300 km² avec quelques 600 millions de mètres cubes d'eau. Il y a une prévision de 900 et quelques millions de mètres cubes d'eau. Il n'y a pas de souci de diversifier le lac de guerre. système yéti et les trois marigots, le bassin du fleuve Gambie, Dicoy, Baobolong et Nanija Bolog, qui sont constitués. Enfin, le bassin du Sinsaloum, qui est en étendue cour d'eau, qui est en étendue cour d'eau, et puis le bassin Petite Côte. Il reste encore beaucoup de progrès à faire quand même pour l'accès à l'eau potable, même s'il faut le dire quand même que depuis quelques années, on constate une avancée considérable sur la distribution d'eau potable au Sénégal. D'autant que nous avons vu les forums mondiales de l'eau, et nous avons vu la maquette présentée au lac. Les Sénégalais, ils ne peuvent plus savoir exactement leur travail. Malik ? Bon, le 5 avril 2017, nous avons vu les compétences, parce qu'il n'y a pas de gestion de lac de guerre. Mais maintenant, tout ce que vous connaissez, c'est le cours d'eau dans les bires Sénégal, ils ont fait les lacs de cour d'eau, ils ont fait les gérer. Une seule règle qu'on ne gère pas, c'est le fleuve Sénégal, parce que le fleuve, qui est en train de le faire, c'est l'OMVS. Donc, c'est ce qu'il y a, parce que pour la maîtrise de l'eau, il faut que les structures soient plus importants. Tout ce que vous connaissez, c'est le droit, 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 mais aussi mettre à la disposition des populations pour qu'on puisse faire. Mais aussi mettre à la disposition des baïcats, pour qu'on puisse faire le droit et le droit. Parce que la maîtrise de l'eau est fondamentale et l'office va jouer le rôle. Il y a tous les projets qui vont savoir qu'il n'y a pas d'autre soir. Il va savoir qu'ils vont travailler pour la maîtrise de l'eau. Très bien. Cette journée, nous sommes venus à la fin de 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 la fin.